Bonjour à vous! Mais je me présente Michel Renaud. Moi je suis un des premiers à être arrivé ici en remontant la rivière Mascouche. Puis Mascouche est créé avec un K. Il paraîtrait que ça veut dire petit ours brun ou bien là où le foin pousse. Mais on fera pas de chicane avec ça. Dites-vous qu'il y a un ours là où le foin pousse. Il faut dire qu'elle a aussi changé de nom au fil du temps. Oui, rivière Saint-Jean-Baptiste. Puis on dirait bien que finalement c'est revenu à Mascouche puisque vous l'appelez de même. En tout cas, je vous dis que cette rivière-là est bien importante. Déjà en 1724, il y avait 52 terres de concédés de chaque côté de la rivière. De bord en bord, on y cultive nos terres. Puis il ne faut pas oublier qu'elle est bien pratique pour se déplacer. Puis bien que sans elle, nos moulins ne tourneraient pas. Si vous rencontrez le Meunier, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Regardez-moi ce beau buste-là. Pierre le gardeur de Repentigny. Le premier à qui on a concédé la seigneurie de Repentigny? Oui. Faut croire que son fils n'avait pas trop le sens des affaires puisqu'il a vendu une partie de la seigneurie à Charles-Aubert de Lachenay, un marchand de Québec, puis a donné son nom à sa seigneurie. J'ai pas connu le père ni le fils, mais le petit-fils qui porte son nom, bien lui je le connais. C'est lui qui m'a concédé mon open-terre. Mais ma maison n'est pas loin d'ici, juste sur le bord de la rivière. Faut croire qu'elle était bien construite. Elle tient encore debout depuis 1742. Il paraîtrait même que c'est la plus vieille de Mascouche. Tant qu'à l'église, bien, c'était pas celle-là. Oh non, une petite chapelle de bois dans laquelle on s'entassait. C'était le début de notre belle paroi Saint-Henri de la Mascouche. Reportez-vous dans le temps. Pensez il y a à peu près 300 ans, on voyait bien des arbres, quelques maisons, une chapelle. Le petit noyau du village s'installait. C'était bien tranquille, puis ça se sentait bon. Vous savez, notre rivière est bien discrète, à bien des méandres. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de la découvrir. Écoutez bien ce qu'elle a à vous dire, puisqu'elle a traversé l'histoire. Elle a tout vu, tout entendu. Mais, il faut dire qu'elle a depuis le début.